Les gars, ça fait 20 minutes que j'essaye de filmer cette vidéo, mais il y a une voiture qui sonne dehors, je sais pas comment je vais faire. Je vais péter un câble, je vais aller prendre un marteau, je vais exploser la voiture. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo cooking. Et en même temps, je vais répondre à vos pour ou contre, vous donner mon avis sur des sujets pour la plupart tabous et sur lesquels on n'est jamais d'accord. Aujourd'hui, on va faire un truc pas très simple, vous me connaissez. Pour les gens qui veulent de la nourriture saine, n'hésitez pas à les voir quand même sur ma chaîne, il y a plein de trucs. J'ai pas envie de faire une grande intro, mais je vais quand même le dire. La semaine prochaine, je pars à un endroit plutôt paradisiaque et donc je vais faire un million de vidéos. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Youtube si jamais c'est pas déjà le cas et également sur Instagram. Aujourd'hui, j'ai une plaquette de beurre, donc ça vous annonce la couleur. Nous allons faire des fondants au chocolat, mais je ne veux pas juste des fondants au chocolat, je veux un fondant au chocolat qui dégouline à l'intérieur. Et je ne veux pas les rater. Et quand j'étais petite, c'était ma grande passion, j'en faisais comme je buvais de l'eau, j'en faisais tout le temps. Et c'est une recette super simple aussi, je vous ai pas dit. 200 grammes de chocolat, 4 oeufs, 4 oeufs. J'ai pris une recette sur internet, si je veux la tester. 70 grammes de beurre, je vous mets le lien en barre d'infos de la recette. 50 grammes de farine, 50 grammes de sucre. Attendez, parce que là je fais qu'une recette, mais en fait non, il faut que je réponde à des questions. Je vous ai demandé sur Instagram de me demander plein de questions, enfin de me poser plein de questions. Et du coup, je n'ai même pas regardé. Voilà, c'est la surprise. Première question, ou contre la télé-réalité ? Alors, honnêtement... Oh, mon ASMR, est-ce que c'est agréable ? Je pense que c'est désagréable. J'ai rien de coup de la télé-réalité, je regarde pas forcément. Je comprends que ce soit divertissant, parce que moi avant, à l'époque, je regardais tout le temps. Je vous rappelle que j'ai 19 ans, je dis à l'époque, mais j'ai toujours 19 ans. Je regardais Secret Story, j'aimais trop ça. Donc j'ai rien contre, en revanche, je suis 100% contre dans la télé-réalité. Un truc... C'est les placements de produits. Les placements de produits en télé-réalité, ça me rend ouf. Je trouve ça honteux de faire des placements de produits pour du dropshipping. En fait, je trouve que ça gâche le métier d'influenceur. Mais par exemple, jamais, mais au grand jamais, je ferai de la pub pour un produit que je n'aime pas. Quel est l'intérêt pour moi à gagner de l'argent ? Mais vous inquiétez pas, il y a plein de demandes tous les jours. On a des demandes. Pourquoi j'accepterais un truc qui me plaît pas et que je recommande pas, alors que j'ai d'autres propositions qui me plaisent ? Voilà, donc ça je trouve ça archi dommage. Et même c'est trop en fait. Je pense qu'un métier d'influenceur, effectivement, tu peux vivre des placements de produits, mais t'as pas besoin d'en faire autant. Et puis tu peux faire les choses aussi joliment. Et au moins tester des produits, c'est-à-dire que quand tu fais de la pub pour une crème pour le visage et qu'on voit que la crème est pleine, n'abusons pas. Enfin braque. Pour ou contre l'avortement ? Non mais les gars, c'est une vraie question. Évidemment que je suis pour. Je suis pour sans aucune hésitation, bien évidemment. Alors l'avortement, je suis quand même contre quelque chose. C'est l'avortement à outrance, donc limite comme moyen contraceptif. Je connais les gens, je vous dis la vérité. Je trouve ça honteux déjà, c'est dangereux. Et puis là, pour le coup, ça n'a plus aucun sens. Et justement, après, il peut y avoir des accidents, il peut y avoir plein de choses malheureuses qui se passent qui font qu'on est obligé d'avorter. Et je suis tellement contente qu'en France, on puisse avorter librement. Voilà, il faut juste faire attention que ça ne devienne pas une habitude parce qu'il y en a qui avortent souvent et j'en connais. Et puis voilà, donc avortement pour... Je vais mettre ça au micro-ondes. Comment j'ai pas envie de me lever là, je vais tout faire ainsi. Ok ! Oeuf, sucre, puis farine, puis chocolat et beurre. Alors, prochaine question. Pour ou contre le sexe le premier soir ? Alors, c'est marrant parce que je pense que ça dépend de ce qu'on veut. Alors, vous pouvez faire évidemment ce que vous voulez, mais moi-même, je ferai ce que je veux selon la situation. Évidemment, je ne suis pas en couple, donc la question ne se pose pas. Mais je pense que c'est au feeling. Mais je pense que quand on veut un truc sérieux, c'est bien de ne rien faire. Après, vous faites ce que vous voulez. Donc, j'irai pour, selon ce que vous voulez, quoi. Pour ou contre les filles qui demandent en mariage ? Alors, honnêtement, je n'ai rien contre. Je trouve ça super bien qu'on puisse le faire. Il n'y a aucune raison que ce soit l'homme vraiment qui demande en mariage. Personnellement, je ne le ferai pas parce que j'ai envie qu'on me demande en mariage. Mais je trouve ça super qu'il y ait des filles qui le fassent. Parce que c'est vrai que ça a toujours été l'homme qui demandait la femme en mariage. Et c'est bien de faire ce qu'on veut pour ou contre les enfants youtubeurs. Alors, là, les gars, je suis 100% contre. Quand j'ai commencé les vidéos, j'ai commencé extrêmement jeune. Je faisais des vidéos à la vie de fait. Ça fait très peu de temps que je fais ça salueusement. Mais je peux vous assurer que je pensais que j'étais mature. Et je pense que j'étais mature. Mais je pense également que ça peut détruire énormément de choses. Donc déjà, détruire ta jeunesse. Détruire l'image que tu as de toi. Détruire énormément de choses. Et je pense qu'il faut vraiment avoir les épaules pour encaisser tout ça. Même si c'est contrôlé. Je pense que quand tu es enfant, tu n'as pas besoin de ça, en fait. Tout simplement. Donc, non, je suis contre. Désolé. Et pourtant, moi, par exemple, je suis une chaîne américaine. Elle s'appelle The Ace Family. Et eux, ils ont trois enfants. Ils ont commencé les vidéos. Ils n'avaient qu'un seul enfant. Je les adore, honnêtement. Je les aime vraiment beaucoup. Et leurs enfants ont l'air archi heureux. Après, on ne sait pas, évidemment, ce qui se passe derrière la caméra. Mais ils ont l'air vraiment sincères. En tout cas, ça se ressent dans leurs vidéos. Mais je trouve que ça reste un peu trop pour des enfants. Voilà. Pour ou contre, habiter avec son copain. Alors, ça va peut-être vous étonner, mais je suis contre. Moi, je pense qu'à moins d'avoir un plan, par exemple, avec Jérémy, tous les deux, on va aller à l'étranger. Et si le seul moyen qu'on y aille, c'est d'habiter ensemble, pourquoi pas ? Mais dans ma vie, ici, vous savez qu'on est voisins pour les nouveaux. On est voisins, mais on n'habite pas ensemble. Et je vous avoue que c'est extrêmement, extrêmement cool, en fait. Je dois ajouter quoi, déjà ? La farine. Et en fait, j'ai déjà vécu avec mon ex, je vais vivre avec mon ex. Et c'était atroce. Et je pense que dans tous les cas, il y a des personnes qui sont faites pour, des personnes qui ne sont pas faites pour. Je n'ai jamais été aussi heureuse que maintenant. C'est-à-dire en ayant vraiment mon appart, ma vie. Je trouve ça trop cool de pouvoir faire vraiment sa vie à 100%. Mais je ne suis pas du tout contre le fait d'habiter plus tard. Mais en tout cas, si jeune, c'est trop bien d'avoir son appart, sa vie. Mais ça dépend des conditions, etc. Et je sais évidemment que pas tout le monde peut se permettre de vivre chacun de son côté. Mais quand on peut, ça fait du bien. Et je sais qu'avant, je ne pouvais pas du tout vivre seule. Parce que je n'avais pas du tout les moyens de le faire. Et c'était frustrant. Mais en tout cas, quand on a le choix, moi je recommanderais toujours de vivre seule. Mais ça dépend aussi de votre tempérament. Si vous avez peur de la solitude, etc. Ce n'est pas forcément pour vous. Donc à voir. Mais personnellement, je suis contre. C'est encore grave. Pour ou contre la différence d'âge dans un couple. Vous savez ce que je vais dire. Pour. Bah avec Jérémy, nous on a 10 ans d'écart. J'ai 19 ans, il a 29 ans. Je suis sur mes 20 ans, il est sur ses 30 ans. Je sais qu'il va y avoir cette vidéo et qu'il va y avoir le SEM. Mais je le dis quand même. Très honnêtement, moi je trouve ça très cool. Mais ce n'est pas pour tout le monde. C'est ce que je dis à chaque fois. Je pense qu'il y a des gens qui sont faits pour ça. Et d'autres, non. Mais par exemple, Jérémy. Il y a 30 ans et 30 ans en fait. Il y a 30 ans où je parle de 30 ans comme de 25 comme de 45. Il y a 30 ans, enfin 45, bon en règle générale, tu veux des enfants. Si tu veux des enfants, c'est le moment. Si Jérémy de base m'avait dit, je veux des enfants dans deux ans. Ça aurait été mort quoi. J'aurais pas continué. Mais là, ce n'est pas le cas. Donc ça dépend en fait. Je pense que si vous avez les mêmes projets de vie, vous entendez bien, enfin qu'il y a un bon feeling. Il ne faut pas se dire, non mais on est sans des cartes. Après, je pense que là où il faut s'inquiéter entre guillemets, c'est quand c'est un peu bizarre. Du genre, vous avez 15 ans, le mec il a 25 ans. Posez-vous les bonnes questions. Parce que c'est un peu chelou. Ça dépend, je ne vais pas juger. Je sais peut-être de l'extérieur. Moi, je l'ai rencontré quand j'avais 17 ans. Il avait 27 ans. En tout cas, je ne vous dis pas qu'il n'y a aucun risque là-dedans. Parce que moi, je suis tombée sur une très bonne personne. Mais il peut évidemment y avoir des trucs un petit peu bizarres sous l'histoire. Donc faites très attention. Peu importe l'âge d'ailleurs. Mais surtout quand il y a de l'âge de différence. Mais en tout cas, moi je suis pour si c'est sain et qu'on a les mêmes envies. Ok, on dirait du vomi pour l'instant. Mais ok, je vous le montre après. Pour ou contre, le vaccin. On sait de quel vaccin on parle. Je ne veux pas dire le mot. Sinon, on va m'envoyer un petit mail. Pour me dire que je parle du chlouk-chlouk dans ma vidéo. Ça, c'est super dur comme question. Je ne suis pas contre, mais un peu contre. Dans le sens où là, tu me dis, tu dois le faire. Non, en fait, je n'ai pas envie de me sentir obligée. Je n'ai pas envie de faire des vaccins qu'un vaccin aussitôt. Ça fait peur. Franchement, moi je trouve que ça fait peur. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. En revanche, si tu me dis, malheureusement c'est vrai. Mais si tu me dis que c'est le seul moyen que je voyage. C'est le seul moyen que je retrouve ma vie normale. Bah, je le ferai. Même si j'ai peur des piqûres et que je vais tomber dans les pommes. 10 fois avant, après, pendant. Bah, je le ferai quand même. Donc, je dirai... Et je ne sais pas ce que je dis. Je ne sais pas. Oh, ma mère m'appelle. Ça va ? Ouais. Ouais, je tourne une vidéo. Je ferai un gâteau. Oh ouais. Il est rouge là, celui à gauche ? Je suis restée 10 ans avec ma mère au téléphone. Puis vous savez ce que j'ai fait ? J'ai mangé une tonne de pâte. C'est tellement bon. S'il vous plaît, regardez-moi ça. Vous voyez ce que je vois ? Pour ou contre, que ton copain est une meilleure amie. Pour. S'il ne s'est jamais rien passé avec cette meilleure amie. Et, bah, il n'y a aucune ambiguïté. Je ne suis personne pour lui dire s'il a le droit ou pas. Franchement, pour. Après, il y a meilleure amie, meilleure amie. On se comprend. Vous voyez ce que je veux dire. Je sais qu'on va se comprendre. Pour ou contre, la chirurgie esthétique. Hum. J'arrête. Je suis pour la chirurgie. Quand c'est pour un complexe. Par exemple, je sais que les seins, le nez, c'est des trucs assez courants. Et je peux comprendre que je suis forcément pour essayer d'assumer ce complexe. Vous savez déjà, j'ai déjà fait des vidéos là-dessus. Allez voir sur ma chaîne. Mais, je ne pourrais jamais dire que je suis contre une fille qui décide de passer par la case chirurgie. Si elle se sent mieux comme ça, vraiment, tant mieux. En revanche, je suis vraiment contre. Mais alors, 100% contre quand c'est à outrance. C'est-à-dire que ça devient une facilité. Dans le sens où, à la base, tu voulais juste refaire ton nez parce que tu étais trop complexée. Que tu n'étais pas bien dans ta peau. Et que tu n'arrivais pas à l'assumer. Mais en revanche, quand derrière, tout est trop facile. Du genre, oh bah mes lèvres aussi, elles ne seraient pas mal en plus grosses. Oh bah en fait, mes pommettes, elles ne reçoivent pas assez. Oh bah en fait, j'ai un double menton. Oh bah en fait, je vais faire une lipo parce que j'ai un peu de gras. Mais ça ne va pas ou quoi ? Ça, je trouve que c'est vraiment à outrance. Et c'est tellement malsain. Et surtout, il y en a tellement. Même en télé-réalité, je suis désolée. Elles font un truc, après elles font tout. Je pense que ça peut aller vite. Je ne jette pas la pierre sur les personnes qui font ça à outrance. Parce que je pense que quand tu vois que tu peux régler un complexe, bah t'as vite fait envie de un peu tout régler aussi. Donc je pense que ouais, il faut vraiment être conscient de ça. Ça peut vite être un engrenage pas ouf. Donc pour la chirurgie esthétique. Mais pour en étant accompagnée des bonnes personnes et en ayant le recul de la chirurgie esthétique. Pour ou contre le jeûne intermittent ? Je suis pour, mais ça dépend de la raison. Si vous faites le jeûne intermittent parce que vous avez des TCA et que vous vous dites que sauter en repas, ça vous fera maigrir, je suis contre les amis. En revanche, moi je pratique normalement le jeûne intermittent et ça me fait extrêmement du bien à la digestion. Alors c'est vrai qu'il y a un effet avec le jeûne intermittent, c'est que ça aplatit le ventre. C'est ouf, mais c'est vrai. Et en fait, je pense que c'est tout simplement le fait de ne pas manger pendant une si longue période. Ça fait du bien à l'estomac et je vous dis la vérité, moi ça marche de ouf pour ma digestion et c'est trop agréable du coup après de manger parce que j'ai beaucoup moins de problèmes de digestion tout simplement. Pour ou contre, pardonnez-la compris. Alors, je vous dis la vérité, je suis contre, mais par rapport à ma vie. C'est-à-dire que si on me trompe, je ne pourrais pas pardonner parce que je pense que tu peux pardonner, c'est-à-dire dire ok, je veux quand même être avec toi. Mais je pense que derrière, c'est un peu... C'est foutu quoi. Au niveau de la confiance, si vous y arrivez, c'est bien, mais je pense que malheureusement, pour la confiance en soi, c'est vraiment une histoire de remise en question permanente. Donc je pense que c'est assez toxique au final. Après, si vous y arrivez, franchement, tant mieux. Moi, je pense que je ne pourrais pas. Et puis voilà quoi. Pour ou contre, McFly et Carito avec Macron. Alors, je suis pour et contre, je m'explique. Je suis contre dans le sens où je pense que c'est un peu compliqué vu la situation de parler politique. Il y a forcément du favoritisme qui va s'installer chez les jeunes parce qu'ils vont trouver ça cool. Voilà, Macron qui fait une vidéo avec McFly et Carito. Donc ça installe forcément une chose pour les jeunes, un espèce de favoritisme. Est-ce que je suis contre le fait de voir une vidéo anecdote avec Macron ? Non, pas du tout. Mais c'est ça le problème, c'est que je pense que tout le monde est un peu dans la même situation. Donc voilà quoi. Qu'en pensez-vous ? N'oubliez pas de me dire en commentaire. Pour ou contre, les sex friends ? Alors franchement, pour, si tout est clean des deux côtés, c'est-à-dire que les deux veulent que ce soit ce genre de relation, en tout cas, je galère. Mais bon, ça c'est pas nouveau. On dit qu'il fait de la cuisine, ça pourra jamais être simple. Pour ou contre, les gens qui disent pas en chocolat ? Les gars, je dis pas en chocolat. C'est pas les gens, c'est... Tout le monde dit les pas en chocolat, sauf une petite partie de la France qui dit chocolatine, mais ça c'est dans un autre monde. Ça je vous juge hein les gars. Comment oses-tu me poser la question d'ailleurs ? Pour ou contre, la peine de mort ? Je pense que je suis contre, même si évidemment, je pense qu'il y a des gens qui ne méritent pas la vie. Ça je suis sûre et certaine. Mais je ne pense pas qu'on puisse... Par exemple, imaginez, votre enfant fait des crimes atroces, fait des choses atroces, et il est condamné à une peine de mort. Et donc, on tue votre fils. J'y fils d'ailleurs, mais je suis désolée de dire fils. Votre fille, votre fils, votre enfant. Et donc on vous enlève votre enfant. Au lieu de le mettre en prison, et qu'il reste en prison toute sa vie, on le tue. Et ça, juste pour les familles, je trouve ça atroce. Au final, ça n'a pas trop de sens, parce que ça veut dire qu'on tue des gens. On tue quelqu'un parce qu'il a tué quelqu'un. Je ne sais pas. Je trouve que ça n'a pas trop de sens, même si je vous avoue qu'il y a des gens qui, je pense, ne méritent vraiment pas la vie. Donc je suis contre la peine de mort. Non mais sérieux, on va aller loin avec ça. Pour ou contre, un troisième confinement ? Franchement contre, j'en peux plus là. S'il vous plaît, arrêtez-vous. Stop ! En plus, je sais que dans le sud, vous êtes confinés le week-end. Je suis désolée pour vous. Vraiment, c'est horrible. Nous, on n'a pas encore ça. J'espère que ça va se finir. J'en peux plus. Pour ou contre, l'amitié fille-garçon ? Franchement, pour. Pour de ouf, même. C'est trop cool, je trouve, d'avoir des potes mecs, des potes filles. Et franchement, ça, je ne comprends pas qu'il y ait des gens qui soient contre. Genre, qu'est-ce que ça vous fait ? Quand c'est votre mec qui soit pote avec des meufs. Mais bon, vous voulez que votre mec soit pote qu'avec des mecs ? C'est bizarre, non ? Il n'y en a même pas assez pour tout remplir. Pour ou contre, le fait d'avoir absolument un enfant avant 30 ans ? Bon alors là, les gars, vous ne savez pas qui vous parlez. Je suis 100% contre de se dire « Ah bah, il faudrait peut-être faire un enfant. On va avoir 30 ans, on va avoir 35 ans. » Bon bah, on est en couple. Je sais qu'il y a des gens qui ne vont pas être d'accord avec moi. Mais pour moi, c'est tellement important, un enfant dans une vie. Je trouve qu'il y a vraiment des gens dans ce monde qui ne prennent vraiment pas ça au sérieux. Et ça me rend dingue. Je suis désolée, moi, ce n'est pas mon délire. Je ne sais pas faire des gâteaux en plus. Je ne suis vraiment pas prête d'être maman. Je n'ai même pas fait préchauffer le four. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise ? Bon, je vais attendre que le four soit chaud. Et je vais mettre tout à l'intérieur. Les gars, c'est l'heure de tout mettre au four. Dans la recette, il y a marqué 7 minutes. Il va falloir vraiment checker parce que moi, je ne veux pas une seconde de plus. Je veux que ça coule. Let's go ! Oh mon Dieu. Oh non ! Les gars, je suis sûre qu'ils ne sont grave pas fondants. Je le sens, là. Ah si, je pense qu'ils sont fondants à l'intérieur. Il y a des endroits où ça a grave cramé. Je suis choquée. Je pense qu'il faut attendre que ça refroidisse pour les démouler, non ? En fait, les bords, ils sont genre cramés. Mais l'intérieur, il a l'air ultra bon. J'ai hâte de goûter. On va attendre que ça refroidisse et on va les démouler, les gars. Salut les gars ! Nous voilà, 40 minutes plus tard. Vous savez ce que j'ai fait ? J'ai fait un live sur Instagram. Les vrais étaient là. Nous allons démouler. J'ai hâte de goûter. Ils ont intérêt à être fondants, sinon ça va me saouler. J'annonce quand même qu'il est... Quelle heure il est ? Il est 15h ? 15h10. J'ai toujours pas déjeuné. Puis là, je vais manger des gâteaux. C'est un mode de vie assez sain que je mène. En tout cas, spoiler alert ! Ils sont horriblement moches. J'ai hâte de vous montrer le résultat final. Cette assiette est sublime. C'est l'heure de la révélation. C'est pas très beau. Mais je pense qu'ils sont bons. Je vais manger celui-là. Voilà. On se comprend. Ils auraient mérité quelques secondes de moins. Mais... Venez, j'en ouvre un comme ça. Est-ce qu'il va être fondant, celui-là ou pas ? J'espère que ça vous aura plu. Je vous mets la recette en barre d'infos. Et surtout, dites-moi ce que vous pensez des questions. Si vous êtes plutôt pour, contre, dites-moi en commentaire. Franchement, je suis grave ouverte aux avis de tout le monde. Donc n'hésitez pas. N'hésitez pas également à me suivre sur Instagram si ce n'est pas déjà fait. Je réponds évidemment à tous mes messages comme d'habitude. Et n'hésitez pas à me suivre sur YouTube. Je fais plein de genres de vidéos. Et je sors deux vidéos par semaine. Une le mercredi et une le dimanche. Surtout, si vous regardez mes vidéos et que vous n'êtes pas abonné. Vérifiez quand même. Et dites-moi ce que vous pensez de ma musique d'outro. La musique qui va suivre là. Parce que personne ne me dit rien sur le fait que ça a changé. Enfin bref. J'espère que ça vous aura plu. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501